Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, Dr Hassan Derard, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder un dossier éminemment stratégique pour l'État vis-à-vis des engagements du président de la République pendant la compagnie électorale et bien même précédemment durant son premier mandat, ce deuxième mandat. C'est bien sûr la stratégie nationale de numérisation, la généralisation. La stratégie a été adoptée en juillet dernier. Quels sont les principaux chantiers à mettre en place et les contraintes à lever pour réussir cette transformation numérique pour les prochaines années ? C'est le grand défi aujourd'hui, Dr Derard. Oui absolument, c'est le plus grand défi. Permettez-moi Madame Suel-Hachmi, avant de répondre à votre question, de rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'est inscrite la transformation numérique. Vous savez que l'État a inscrit la transformation numérique comme étant un axe d'ordre stratégique, à l'instar de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, de la sécurité énergétique. D'ailleurs, M. le Président de la République n'a cessé de répéter et de mettre en exergue lors de ses discours, de ses interventions, de ses orientations, que la transformation numérique est un vecteur de modernisation de l'État, d'un vecteur de développement socio-économique. Partons de ce principe, il fallait d'abord, dans une première phase, mettre en place l'environnement technologique, l'environnement organisationnel et réglementaire pour réussir cette transition. Peut-être qu'on va en parler plus tard si vous voulez. Et dans cette seconde phase, mettre en place une stratégie nationale de transformation numérique. Cette stratégie qui a été dernièrement annoncée et publiée dans la page Facebook du HCL, le Haut Commissariat en Numérisation, elle est basée sur cinq principaux axes, à savoir l'infrastructure TIC, donc la ressource humaine spécialisée, la gouvernance, la société du numérique, et donc la cybersécurité. C'est un événement, effectivement, c'est un événement d'avoir une stratégie, c'est un acquis, parce que l'Algérie dispose maintenant d'une vision. On a pu identifier les objectifs majeurs à atteindre d'ici 2030. mais cette stratégie, sa réussite, parce qu'une stratégie, son élaboration, c'est juste un début, c'est un commencement, c'est un commencement d'un processus qui est lent et complexe. Sa réussite nécessite la mise en place, la traduire en un véritable plan d'action, ce qu'on appelle communément un schéma directeur de transformation numérique. Ce schéma directeur, c'est un outil de planification dans lequel on va inscrire l'ensemble des projets et l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers qui doivent être alloués à ces projets pour qu'on puisse atteindre les objectifs de cette transformation numérique. Mais justement, quand vous parlez des objectifs qui doivent être tracés pour les atteindre aujourd'hui, vous avez parlé des cinq axes qui vont permettre d'accélérer ce processus de transformation numérique. Mais il y a certaines contraintes que nous connaissons et que nous connaissons depuis des années, puisque le processus de numérisation n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé pratiquement en 2010 ou 2009. La numérisation entre dans le cadre de réformes structurelles de l'administration, comme vous venez de le signifier actuellement, pour lutter contre ces lourdeurs et ces entraves. Et cela a commencé déjà entre 2009 et 2010 avec le lancement par le feu Nordine Yezid Zerouni, à l'époque ministre d'État, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, avec le lancement du passeport et de la carte d'identité biométrique. Alors, pour accélérer, il faut connaître les contraintes pour mettre en place la stratégie. Les contraintes qu'il faut impérativement aujourd'hui lever. Absolument. Il y a des contraintes, des contraintes liées parfois à cette résistance au changement qui bloque le processus de transformation numérique. Il y a des barrières, des barrières comportementales, des barrières organisationnelles. C'est des problèmes de mentalité ? C'est des mentalités d'abord, qu'il faut absolument travailler avec la société civile pour qu'on puisse lever ces contraintes. Mais également, personnellement, je constate que le véritable problème aux contraintes, c'est que nous avons un écosystème. Il y a plusieurs acteurs dans le domaine du numérique, mais on n'arrive pas à mettre en place une synergie autour de la transformation numérique. Il n'y a pas une implication assez forte des uns et des autres. Il y a un manque de flexibilité. Et vous avez très bien cité, madame, le lancement du processus qui a été lancé en 2008 concernant la numérisation de l'état civil. Moi, je pense que réussir... Il y a eu beaucoup d'acquis sur le plan de l'état civil. Moi, je pense que la réussite de la transformation numérique doit impérativement être lancée autour d'un projet. On a besoin d'un projet. C'est le projet qui va permettre d'accélérer et de créer cette synergie-là. Et le projet actuellement qui est en cours et qui est très stratégique, d'ailleurs, sur lequel s'est inscrite cette stratégie de transformation numérique, c'est la mise en place d'un data center gouvernemental ou ce qui est appelé le Centre National Développement des Services Publics Numérisés qui est en cours de réalisation. Avec le partenaire chinois. Absolument. Ce projet, je pense que c'est un moyen dans lequel tout le monde doit s'y mettre et travailler selon une démarche participative, inclusive et flexible, surtout. Et également, des contraintes liées, comme tout le monde le sait, d'ailleurs, ça a été relevé par pas mal d'experts qui ont été ici dans votre plateau, ce sont parfois les droits douaniers qui sont élevés, il faut le dire. Pour l'acquisition du matériel et l'informatique. Il y a des procédures également qui sont en langue, et complexes et lourdes, notamment celles relatives à l'octroi. Des autorisations et des agréments. Absolument. C'est vrai que l'État, il doit impérativement réguler, il doit s'assurer de la sécurité des biens et des personnes, mais on peut le faire selon une approche beaucoup plus numérisée, rapide. Mais ces contraintes doivent être discutées nécessairement aujourd'hui avec tous les partenaires, bien sûr, en impliquant les citoyens, comme levier aussi important pour la réussite de cette transformation numérique. Oui, parfois on a tendance à oublier que le projet de transformation numérique, ce n'est pas un projet technique, ce n'est pas un projet technologique, c'est un projet sociétal, qui incite l'intervention de tout le monde, y compris le citoyen qui est, je dirais, l'épine dorsale, ou le cœur de cette transformation. Et malheureusement, on voit que dans certains, parfois surtout au niveau local, il n'y a pas une implication, une adhésion forte des citoyens. Ceci, en mon sens, est dû à l'absence de la culture numérique, de la notion de citoyenneté numérique. Le citoyen doit être conscient de son rôle dans ce cyberespace, son rôle de participer également à la sécurité, de sa sécurité et de la sécurité des autres. On définit la citoyenneté numérique par rapport à la notion de trois S. Le premier S, c'est de s'assurer de sa sécurité et de la sécurité des autres. Il doit savoir qu'il est responsable de la sécurité des autres. Deuxième S, il doit avoir un comportement sociétal dans cet environnement. Troisième R, c'est le sens à donner à l'information. Il doit savoir l'information qu'il a créée. Quel est son sens ? Quel est l'intérêt de son partage ? Comment faire face à cette notion de deepfake, que c'est des informations ? Donc, les citoyens, il y a un levier important dans cette reconfiguration-là. Alors, au-delà, bien sûr, de ces contraintes qu'il faut lever impérativement aujourd'hui pour réussir cette transformation numérique, bien sûr, la stratégie a été adoptée en juillet dernier. Elle est axée sur cinq axes essentiels. Comment elle se décline aujourd'hui de façon rapide, Dr Derard, puisqu'elle est élaborée par le Haut-Commissariat à la numérisation pour la période 2025-2030 ? 2030, effectivement. Comme je l'ai dit, c'est un acquis. L'Algérie maintenant dispose d'une vision à long terme. Cependant, moi, je pense que dans le domaine du numérique, la réussite de la stratégie doit se faire en double sens. D'abord, du haut vers le bas à travers sa stratégie, mais également du bas vers le haut. On doit impliquer le niveau sectoriel, le niveau local, les projets sectoriels. Donc, la réussite effective de cette stratégie, elle est conditionnée, si vous voulez, par la mise en place d'un plan d'action, d'un plan d'action dans lequel je dois, bon, je dois, c'est-à-dire les institutions qui sont concernées, inscrire les projets transversaux, les projets communs, et sans oublier également d'inscrire les projets sectoriels. Surtout, la condition la plus importante, et parfois on l'oublie, Mme Souilal-Hachmi, c'est que la stratégie nationale de la transformation numérique, elle doit être en cohésion, en harmonie, avec d'autres stratégies qui existent. Vous savez, nous avons une stratégie algérienne sur l'intelligence artificielle qui a été élaborée en 2020 pour une vision 2030. On a la stratégie du très haut débit. On a la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d'information qui est en cours de finalisation. Et on a maintenant la stratégie nationale de la transformation numérique, mais également il y a des stratégies sectorielles. Chaque département ministériel a sa propre stratégie. Donc on doit rechercher cette cohésion entre les différentes stratégies pour qu'on avance dans une logique collaborative. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui l'IGFERI et adopter les textes législatifs dans un temps record pour la mise en place de toute cette stratégie ? La décliner réellement sur le terrain parce qu'on a tendance à penser aujourd'hui qu'on en parle depuis des années, mais on ne voit pas vraiment de grandes avancées. Hormis bien sûr certains secteurs qui ont enregistré quand même certains avancées. Il ne faut pas le nier aujourd'hui. Vous avez l'état civil au niveau de l'intérieur et des collectivités locales. Vous avez certaines prestations qui sont totalement numérisées. Et il faut dire aussi que le numérique a anticipé le passeport puisque nous avions aussi la carte Chifa de sécurité sociale. Ce sont des très importants acquis. D'ailleurs, durant le quinquennat, le dernier plomb, le dernier quinquennat de 2019-2024, beaucoup d'avancées ont été enregistrées, notamment en matière d'infrastructures technologiques. Sur l'insistance du président de la République, il faut le reconnaître aussi. Absolument. Il y a des indicateurs chiffrés ont été publiés sur le site du ministère de la Poste et des télécommunications. Des indicateurs prometteurs. On a, à titre d'exemple, près de 6 millions d'habitants de foyers qui sont connectés à l'Internet fixe, 50 millions de connexions à l'Internet mobile, plus de 200 000 km de fibres optiques ont été posées. La dorsale trans-saharienne qui relie l'Algérie avec les pays du Sahel, l'Algérie a terminé sa partie, donc 260 km qui ont été installés. La bande passante à l'international a atteint les 9 terabytes. Donc, ce sont des acquis qu'il faut absolument les rentabiliser. Moi, je pense que maintenant, cette phase, actuellement, c'est le retour sur investissement. On doit rentabiliser toutes ces dépenses, toutes ces acquisitions. Et comment on doit les rentabiliser ? En voyant les retombées positives sur la vie quotidienne du citoyen, c'est très important, et sur la croissance en termes d'économie de numérique et le développement du contenu également local pour chercher une certaine forme de souveraineté numérique. Et aussi, la partie, effectivement, la réglementation, donc elle est importante. Avoir un cadre réglementaire pour régir, d'ailleurs, il y a une loi qui est en train d'être élaborée par le Haut Commissariat à la numérisation sur le numérique. Mais je pense, je pense à mon sens, réussir la stratégie de transformation numérique nécessite de mettre en place un dispositif de gouvernance, de suivi et de mise en œuvre de cette stratégie. Un dispositif composé, je dis ça comme ça, de comités ou de directions de projets qui vont suivre la mise en œuvre de cette stratégie et ajuster avec le ton les projets qui seront inscrits dans cette stratégie. Alors c'est primordial, c'est stratégique également, on doit s'inscrire dans un contexte de souveraineté numérique puisqu'aujourd'hui, nous avons affaire à l'intelligence artificielle et la cybersécurité. C'est primordial. Les choses changent totalement. Vous avez entièrement raison, la souveraineté numérique maintenant est une question très, très, très pertinente. On est dans un monde qui est ouvert, un environnement global et globalisé, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. L'information, il y a une accélération en matière de partage et d'échange d'informations. Le monde, il y a ce qu'on appelle maintenant le cyberespace qui est devenu le cinquième champ de bataille appelé après terre, mer et espace. il y a maintenant le cyberespace. La notion de souveraineté a totalement changé. La souveraineté, dans sa définition classique, c'est beaucoup plus le contrôle de l'État sur son territoire. Mais maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, on doit revoir la manière de se sécuriser et d'assurer notre souveraineté numérique. Et je pense que dans ce contexte-là, beaucoup de choses ont été également réalisées. Surtout, la mise en place de l'autorité nationale de protection des données personnelles. c'est un acquis à travers la mise en place de la fameuse loi 1807 qui nous assure quand même une certaine forme de souveraineté en protégeant les personnes par le traitement de leurs données personnelles. Mais quels sont les enjeux aujourd'hui pour notre pays ? Les enjeux, c'est que je pense que l'Algérie doit s'inscrire dans une configuration internationale. La souveraineté numérique, elle doit être acquis dans un environnement de coopération. On est en Afrique, l'Algérie doit être l'éternative, l'acteur principal pour conduire toutes les stratégies en matière de souveraineté numérique et également de cyber défense. Vous savez, d'ailleurs, la mise en place d'un data center gouvernemental est une étape fondamentale pour l'acquisition ou pour assurer une certaine forme de souveraineté numérique en procédant à l'hébergement des dollars en interne. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Dr Hassan Derard, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. Il y a beaucoup de questions. A tout de suite. Alors, Dr Hassan Derard, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette vision, sur cette prospective par rapport bien sûr à cette stratégie de la numérisation qui a été adoptée en juillet dernier. On ne connaît pas bien les détails du contenu mais il y a les cinq axes que vous avez soulevés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il faut également accélérer cette cadence sur le plan législatif. Que reste-t-il à faire ? Les lois, il faut impérativement les promulguer au-delà bien sûr de la stratégie pour que les institutions puissent la mettre en œuvre. Oui, absolument. Effectivement, quand même il y a un arsenal juridique qui est consistant dans le domaine de la numérisation, j'ai cité la loi 1807 sur la protection des données à caractère personnel, il y a la loi 1504 sur la signature et la certification électronique, il y a énormément de textes sur l'aspect commerce électronique, etc. Mais effectivement, on a besoin d'une loi qui va uniformiser l'ensemble de ces textes pour justement doivent être adaptés à la transformation numérique, notamment de ce qui touche l'export, favoriser l'export des services. Et l'Algérie, malheureusement, elle est quand même à la croissance, le taux de l'économie numérique dans le PIB, elle avoisine selon des choses qui ne sont pas officielles 3,5 %. C'est un peu c'est minime si vous voulez par rapport au potentiel que dispose l'Algérie. Il faut chercher également comment faciliter les transactions commerciales avec les banques, etc. Quand même, il y a une réflexion qui doit être faite autour de ces aspects-là. Mais il faut absolument mettre en évidence que la réglementation rigide, c'est un obstacle également pour le développement. Il faut parfois alléger les textes. Nous avons cité les procédures administratives liées à l'octroi des agréments, des autorisations. Il faut que les textes doivent être un peu souples pour qu'on puisse accélérer la cadence. Parce que, Mme Souhélach, la notion d'accélération est très importante. Très importante. Les technologies évoluent très vite. Et on ne peut pas... Il faut s'adapter, être flexible, agile, maniable et habile dans ce contexte-là. si on veut effectivement réussir cette transformation numérique. Alors, l'unification des lois, c'est un aspect, mais il faut en contrepartie mettre en place certaines dispositions pour accélérer cette cadence, l'obligation de résultats pour les institutions, toutes, sans distinction, aucune. Absolument. Vous évoquez un point très important. Faire un bilan trimestriel, semestriel. Il faut changer cette manière de gérer, de conduire, de ménager, de gérer les projets. Il faut une gestion par objectif. Mettons la notion de capi, pratiquement, elle commence à disparaître. On parle beaucoup plus de OKR, ce sont des résultats qu'on doit définir et qu'on doit atteindre. C'est l'agilité. C'est des projets agiles, bien entendu. Moi, je pense que la transformation numérique, c'est un, sa réussite, elle est dans l'opérationnel. Elle n'est pas dans des discours, dans des annonces, des faits de mode. Elle est opérationnelle autour de projets. Il faut des projets concrets. Et les projets concrets doivent parfois venir du bas vers le haut au niveau local. Moi, j'ai été, j'ai fait des formations pour des cadres au niveau local. On s'aperçoit quand même qu'il y a un retard, quand même. Un retard considérable dans le domaine du numérique. Vous trouvez parfois des directions de l'Illaya. Ils ne disposent même pas d'informaticiens. Ils ont peut-être un ou deux informaticiens qui s'occupent de l'installation de logiciels, d'impression, de configuration. Il n'y a même pas des entités organisationnelles pour justement développer des solutions au niveau local. Donc, c'est une question globale qui doit être menée d'une manière concertée autour d'une démarche inclusive avec une participation active du secteur privé. Ça, c'est également un autre problème. On n'arrive pas à mettre en place ce partenariat public-privé. Et la transformation numérique, ce n'est pas une question de l'État seulement. C'est, comme je l'ai dit, c'est un projet de société qui nécessite l'implication de tout le monde. Alors, au niveau local, il faut donner aussi un coup d'accélérateur parce que quand on s'aperçoit du nombre important de citoyens qui se ruent vers le service d'État civil, on se pose la question pourquoi autant de monde alors que ça pourrait être des actions extrêmement flexibles puisqu'on a dit que la numérisation a pour objectif aujourd'hui la réforme structurelle de l'administration. Oui, nous avons... C'est l'objectif premier. C'est l'objectif premier. Nous avons mis l'accent sur le... Pardon, je m'excuse. Nous avons mis l'accent sur l'aspect développement de plateformes. Algérie dispose actuellement de plus de 450 plateformes qui sont accessibles à travers le portail gouvernemental ou baudetique. Mais est-ce que le nombre de plateformes reflète réellement le degré de numérisation de la société ? C'est le nombre d'accès, le nombre d'utilisation des citoyens de ces plateformes qui me donnent. C'est un indice qu'effectivement je suis en train de progresser. Moi j'ai fait un petit... disons... une petite étude, un petit sondage. Je demandais à des gens un échantillon vraiment très réduit, des étudiants, des gens que je connaisse. Est-ce que vous connaissez vos webétiques ? Est-ce que vous avez accès à vos webétiques ? Personne ne connaît, personne n'a accédé. Donc il y a un problème d'information. Et de communication. Un problème de communication. Et le citoyen également. il faut absolument que le citoyen devra être une partie prenante dans ce processus-là. Il faut des actions de sensibilisation. D'ailleurs on dit qu'une technologie qui apporte des changements nécessite trois conditions nécessaires. Trois conditions pour sa réussite. D'abord il faut l'engagement et l'engagement on l'a vu. Personne ne peut nier qu'il y a une très forte volonté politique de réussir la transformation numérique. Un engagement sans précédent de M. le Président de la République. D'ailleurs j'ai fait l'exercice l'exercice durant les douze dernières réunions des conseils des ministres. La numérisation. L'état d'avancement de la numérisation a été inscrit dans neuf réunions du conseil des ministres. Avec des instructions très fermes. Ça reflète qu'il y a vraiment un engagement. Maintenant la balle elle est dans le coin des acteurs concernés. Donc le premier point c'est la communication l'engagement. Le deuxième point pour impliquer les citoyens c'est la communication. Communiquer et communiquer c'est très important. Et enfin c'est l'assistance l'accompagnement. Il y a certains pays qui ont créé ce qu'on appelle le médiateur numérique au niveau local. Il y a certains qui ont créé le conseiller de la numérisation au niveau local. Nous on peut le faire il faut assister. Et là je reviens peut-être c'est pas... Au niveau des administrations au niveau des entreprises qu'il faut mettre en place dans chaque commune nous avons un bureau de poste pourquoi pas mettre quelqu'un qui est responsable à assister les citoyens comment utiliser les plateformes comment s'inscrire dans des plateformes l'exemple des inscriptions AIDL est un exemple donc comment comment payer par carte comment inscrire leurs enfants donc même le thème fiscal maintenant il est numérisé c'est très important donc est-ce qu'on peut considérer que nous allons atteindre un niveau égal à ces pays développés à horizon 2030 si on se réfère à la stratégie qui a été adoptée même si elle n'a pas été totalement déclinée un auditeur qui vous dit elle est où cette stratégie on ne l'a pas encore vue elle n'a pas été totalement déclinée est-ce qu'on peut considérer qu'avec le numéro d'identifiant unique nous deviendrons comme dans les pays occidentaux des chiffres des numéros plutôt nous avons le potentiel puisque nous avons tous le numéro d'identifiant d'identité unique nous avons fait beaucoup de progrès nous avons les moyens nous avons le potentiel nous avons la compétence on doit seulement oser tout simplement il faut de la confiance numérique la confiance numérique la confiance numérique c'est un paramètre très important surtout surtout madame Souilal Hachimi il faut absolument que l'Algérie s'inscrit dans une logique dans une dimension internationale c'est très important le numérique on ne peut pas le développer uniquement dans un dans un environnement je dirais fermé aussi nous avons remarqué l'une des contraintes très importantes c'est qu'on est toujours dans une logique de silo on travaille en silo on travaille d'une manière très cloisonnée et ça c'est une entrave pour le développement moi je pense d'ici 2030 si on arrive à s'organiser autour de projets la notion de projet c'est elle qui va nous nous faire accélérer cette cadence et le projet le centre national des services publics numérisés en cours de réalisation vraiment c'est le projet qui va nous faire qui va nous faire qui va impliquer tout le monde d'abord et qui va nous faire avancer rapidement vers la numérisation non seulement au niveau cette notion des gouvernements mais également prétendre à développer un contenu local vous savez maintenant nous avons plus de 5000 start-up dont 2000 start-up sont labellisées et vous savez très bien que 90% des start-up sont dans le domaine du numérique il faut absolument que ces start-up là contribuent effectivement pour le développement du contenu local également pour l'émergence de ces nouvelles technologies à base de l'intelligence artificielle moi je pense si on travaille ensemble dans une démarche comme je l'ai dit à chaque fois inclusive et participative on pourra faire beaucoup de choses d'ici 2030 mais comment aujourd'hui développer le contenu local pour ne pas être des consommateurs des contenus extérieurs puisque nous avons vu certains pays dans le contexte géopolitique actuel ont développé leur propre contenu pour éviter bien sûr des attaques aussi parce que la guerre aussi elle se fait par le biais du numérique la Russie par exemple la Chine également absolument on assiste à de nouvelles formes de guerre la cyberpropagande la désinformation on le voit ces derniers jours et le développement du contenu le développement du contenu local est l'élément fondamental pour aller vers une certaine forme de souveraineté numérique vous savez que pratiquement 90% de contenu qu'on utilise est étranger donc on est vraiment vulnérable c'est pas uniquement nous toutes nos données sont à l'étranger c'est uniquement en Algérie c'est pratiquement tout le pays africain et donc le développement du contenu local mais toutes nos données personnelles sont logées aussi à l'étranger parce qu'on diffuse des données personnelles je parle pas d'état civil pour qu'il n'y ait pas de la confusion je parle de nous qui diffusons des informations sur nos vies absolument mais l'état il est conscient de cet enjeu là d'ailleurs chaque fois je le répète la donnée c'est de l'argent la mise en place d'un data center gouvernemental c'est un très grand pas vers l'hébergement des données en interne qui a été renforcé par la loi 1807 également par le développement du contenu local mais également il faut qu'on s'inscrit dans une dimension régionale et africaine il y a un data center bien sûr gouvernemental il faut plusieurs autres data centers au niveau de chaque département ou justement peut-être des data centers pour plusieurs départements non il faut plusieurs data centers qui doivent interagir les uns avec les autres et justement on parle de la Chine qui en détient pratiquement 800 oui le nombre de pratiquement le nombre de data centers 50% des data centers à l'échelle mondiale sont hébergés ou sont installés aux Etats-Unis l'Afrique elle compte pratiquement ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont 1,5% 1,3% mais l'effort elle est là moi je pense que la souveraineté numérique il faut que l'Algérie soit un acteur prédominaux à l'échelle africaine surtout en mettant en place des data centers avec d'autres pays africains pour qu'on puisse travailler ensemble autour de la souveraineté numérique à l'échelle continentale il y a également un point très important qu'il faut qu'il faut également donc évoquer sur l'aspect sur l'aspect souveraineté numérique la stratégie nationale également qui est en cours de finalisation par l'agent de la sécurité moi je pense elle va donner quand même elle va permettre d'asseoir et de et de protéger de plus en plus nos systèmes d'information contre toute attaque potentielle la cybersécurité la protection des données également c'est un aspect extrêmement important aujourd'hui puisque nous avons vu que la donnée c'est de l'argent également c'est la richesse c'est la richesse maintenant on parle de l'or noir comme certains aiment le dire la donnée maintenant elle a une valeur inestimable d'ailleurs les futures guerres qui sont en train de se faire sont autour de la donnée celui qui détient la donnée détient quelle est l'estimation financière à travers le monde on parle bien sûr de l'estimation financière moi je pense on n'arrive pas à l'estimer pourquoi parce que maintenant la révolution future elle se fait à travers l'intelligence artificielle la donnée c'est la matière première de l'intelligence artificielle il n'y aura pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de données l'intelligence artificielle l'apprentissage l'éducation de ces outils se fait à travers les données c'est pour cela que beaucoup de pays maintenant recherchent et cherchent à comment disposer de masses importantes de données pour qu'ils puissent développer leur intelligence artificielle que ce soit générative ou spécifique l'Afrique est devenue un champ de bataille vous savez que et même on parle maintenant et là vous me donnez l'occasion d'évoquer donc le BRICS dans lequel l'Algérie a été acceptée dans la banque du BRICS le BRICS c'est 40% de la population mondiale et quand on dit 40% de la population mondiale ce sont également les données qu'il faut absolument s'inscrire et les données c'est un élément fondamental dans l'aspect développement de l'économie numérique et on a bien sûr des coûts d'investissement à travers le monde pour les grandes entreprises pour la transformation numérique c'est équivalent à 2800 milliards de dollars c'est à croire que bien sûr cette donnée est extrêmement importante alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit avant de développer les solutions il faut avoir aussi des outils pour développer la stratégie et sa mise en oeuvre aujourd'hui moi je pense que ce n'est pas une question technique ce n'est pas une question d'outils c'est une question de volonté mais les outils c'est important c'est important les coûts bien sûr des matériels informatiques par rapport à la taxe douanière l'Algérie des espaces de compétences on a deux écoles qui ont été créées d'ailleurs l'école nationale de l'intelligence artificielle et la cybersécurité l'état il est en train de faire des actions très importantes pour justement disposer de compétences et de techniciens dans ce sens moi je pense que le plus important c'est la volonté c'est la persévérance pour et la continuité si on veut réussir la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la transformation numérique alors vous avez cette autre question de l'auditeur comment prendre une toute petite part de l'économie numérique mondiale qui avoisine les 15 000 milliards de dollars 15% du PIB mondial rapidement sur la question oui il faut c'est vrai que l'Algérie en risque quand même un taux assez assez faible on parle de 3-3% de la croissance dans le domaine de l'économie numérique il faut ouvrir l'export ouvrir l'exportation de nos services aller vers l'offshore et développer le e-commerce ou le commerce électronique en Algérie alors il faut des objectifs avant de tracer la stratégie rapidement oui les objectifs ils sont définis dans la stratégie reste et je répète encore une fois la mise en place d'un plan d'un plan d'action qui fait participer l'ensemble des acteurs autour de projets transversaux et de projets globaux il faut en discuter avec tout l'ensemble des parties concernées l'implication des acteurs surtout privés très important dans cette phase un partenariat public privé c'est la condition nécessaire pour réussir la mise en oeuvre de cette stratégie alors autre question de l'auditeur qui vous dit c'est bien la numérisation mais est-ce qu'elle va contribuer à lutter contre certaines pratiques que nous subissons aujourd'hui comme par exemple le phénomène de la corruption la fraude fiscale et également éradiquer le marché informel c'est ça l'objectif c'est pour ça qu'il y a de la résistance mais c'est pour ça qu'il y a aussi autant de résistance il faut dire les choses comme elles sont c'est l'objectif recherché mais beaucoup beaucoup de choses ont été réalisées le nombre de plateformes est un indicateur comme je l'ai dit de lutte contre toute forme de bureaucratie et surtout plus de transparence surtout envers les acteurs ou l'opérateur économique mais il faut aussi parallèlement beaucoup de communication pour vulgariser toutes ces plateformes existantes docteur Hassan Derard merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage au revoir et bon week-end